Musique 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 Bon ben bienvenue à toutes et à tous aux rencontres de la boutique Potemkin alors je ne sais pas si, est-ce que tout le monde nous entend déjà, normalement il n'y a pas de problème au fond, vous nous entendez ? oui, ok d'accord donc les rencontres de la boutique Potemkin, je ne sais pas si tout le monde nous connait mais voilà, on est une boutique de DVD on est également éditeur DVD et on existe depuis plus d'une dizaine d'années, on régulièrement on accueille des cinéastes des critiques, des auteurs pour nous parler de cinéma et voilà, c'est en général celui d'une dédicace d'une rencontre un peu plus informelle comme ça où on peut échanger autour d'un verre et ben là on est très heureux ce soir d'accueillir Jean-Baptiste et Jean-Baptiste Thorey qui c'est quoi la troisième fois que tu viens nous rendre visite je crois de mémoire c'est possible, pour Wibluwit Wibluwit, pour Bogdanovich qui s'était cassé le col du fémur voilà, c'est ça et tu l'avais supplé c'est pas à cause de la rencontre enfin, tu as fait un lien de cause à effet un peu bizarre non, non, pas du tout non, non, mais tu étais voilà, tu t'avais supplé moi tu devais être là de toute façon dans tous les cas a priori on avait sorti un bouquin chez Carlotta de conversation avec lui voilà ben écoute, je fais juste un petit rappel donc Jean-Baptiste Thorey tu es réalisateur on a édité en DVD Wibluwit là qu'on passe actuellement également un film sur Dario Argento et puis prochainement, bientôt un film sur Michael Chimineau je crois qu'il y a eu une avant-première récemment la date de sortie est prévue quand ? on est en train de voir la date de sortie est en train de bouger un peu ça sera sans doute Marc-Hodry qui est distributeur du film il est dans les parages, il est là ça sera sans doute dans le courant du mois de janvier voilà, sans doute courant du mois de janvier, d'accord, ok donc au niveau de la critique et historien du cinéma au niveau de tes écrits donc tu as écrit sur beaucoup sur l'Amérique sur le nouvel Hollywood sur le cinéma des années 70 ton ouvrage 26 secondes l'Amérique avec la boussée sur Dario Argento aussi Sergio Leone dans le cinéma américain Romero Chimineau évidemment et puis Michael Mann Michael Mann qui nous rassemble ce soir parce que alors raconte-nous donne-nous peut-être quelques éléments mais sur cet ouvrage qui a une vieille histoire voilà, j'ai entendu ça c'est-à-dire que c'est un bouquin qui remonte à il y a un moment à peut-être une vision de hit qui a 95, 94, 95 raconte-nous un peu alors déjà c'est une façon élégante de me dire que je suis très en retard non ? oui mais ça m'accepte tu as raison tu as raison non mais d'abord je voulais vous remercier d'être là voilà d'être venu ça fait toujours plaisir mais vous n'êtes pas super bien installé là-bas enfin je ne sais pas c'est voilà peut-être qu'on va faire un turnover ceux qui sont assis au bout de 20 minutes se lèvent on peut inventer un fonctionnement qui n'est pas comme ça une sorte de géographie de classe tu vois entre les privilégiés ah non mais c'est pas une géographie il y a les gens qui étaient à l'heure qui étaient en avance et qui étaient en retard on va parler de ça on va parler de ça c'est une jungle en fait Potomkin c'est ça si ça pouvait être une jungle tous les jours si vous voulez non alors pour répondre à ta question en fait non mais en fait ce livre-là alors je ne sais pas si c'est très intéressant cela dit mais c'est assez drôle aujourd'hui de faire paraître ou de publier ce livre qui en fait quand j'y pense pour être tout à fait honnête est sans doute le premier livre qu'un jour j'ai eu envie de faire voilà tout simplement mais c'est pas rien non c'est pas rien et en même temps c'est anecdotique parce que chacun a sa vie et il y a des choses plus importantes mais il y a des choses plus importantes que Hit ça je ne sais pas ça je ne sais pas mais c'est vrai qu'en en 95 donc quand le film sort moi je suis encore en train de faire mes études de cinéma j'ai même pas encore écrit je crois le moindre article pas écrit encore le moindre livre et en fait le nom de Michael Mann avant la sortie de Hit pour moi n'est pas un nom qui clignote qui résonne c'est à dire que j'ai vu dans les années 80 en vidéo d'abord Le Solitaire qui est donc son premier film pour le cinéma Sif La Forteresse Noire je le vois en salle et le souvenir que j'en ai c'est plutôt une déception en plus à l'époque pour ceux qui sont un peu plus âgés se souviennent de la couverture de Starfix qui est faite avec La Forteresse Noire et le film arrive déjà comme une espèce de grand malade on sait qu'il a été mutilé que ça a été un tournage maudit complètement catastrophique et donc le film n'est un peu que le fantôme du film que beaucoup de gens attendaient La Forteresse Noire je vais le voir tardivement mais ce n'est pas un film qui m'intéresse au sens où je ne le comprends pas vraiment et donc dans les années c'est moi dans les années fin 80 début 90 je pense que comme beaucoup de gens ici j'ai le regard tourné vers d'autres cinéastes ça va être le moment va arriver Casino c'est James Cameron c'est John McTiernan enfin voilà c'est encore William Friedkin c'est encore un peu Brian De Palma Man est pour moi pas encore complètement sur les radars et puis un jour arrive Hit qui pour ceux qui s'en souviennent à l'époque n'est pas vendu sur le nom de Michael Man est vendu sur la rencontre mythique entre De Nuret et Pacino et si je ne dis pas de bêtises je crois même que les deux doivent faire le JT télévisé à l'époque ce qui est un événement incroyable en France ce qui est un événement incroyable et le nom de Michael Man en tout cas en France passe un peu au second plan moi j'ai un souvenir de Pacino et Michael Man chez Michel Drucker oui alors c'est possible aussi déjà Michel Drucker oui non mais bon non c'est vrai c'est vrai et voilà et donc je me souviens aller voir Hit exactement au Kino Panorama qui est peut-être un cinéma que certains d'entre vous ont connu qui était Place d'Italie enfin non pas le Kino Panorama qui était le grand le grand écran Italie qui était un des plus beaux cinémas de Paris avec un certain chaud laser même à l'époque c'était assez fou qui a fermé depuis et c'est là que je découvre Hit donc je rentre dans la salle sans avoir vraiment d'attente parce que c'est rare moi même quand j'étais quand j'étais plus jeune un film vendu sur des acteurs me stimulait moins qu'un film vendu sur le nom d'un réalisateur pour être tout à fait honnête et donc Pacino de Niro j'adore mais la rencontre je la sens un peu fabriquée et je regarde Hit et c'est un vrai choc thermique tout simplement un choc esthétique c'est à dire que quand je sors de la production de Hit je reste instantanément tout de suite une deuxième séance donc déjà je prends un shoot de 6 heures de Hit la première fois et quand je sors du film mais j'ai la conviction mais presque informulée et je me le dis presque pour moi-même et pour plus tard en fait qu'un jour je ferai effectivement un livre sur le type qui vient de faire ce film peut-être qu'il ne fera rien après ou des films qui vont me décevoir mais moi je crois beaucoup comme ça qu'il y a des moments une carrière un film suffit à la constituer et en étant même parfois un peu radical une séquence vaut beaucoup de filmographie mais je m'étais fait même remarque tu parlais de Dario Argento avec la séquence d'ouverture d'Inferno je me suis dit l'homme qui a fait ça c'est un cinéaste pour toujours et donc on y va et avec Hit ça a été la même chose et donc après le temps a passé et et quoi ? et tu t'es mis à cet ouvrage ? non mais bien plus tard là on est en 95 donc le temps passe etc et puis au milieu des années 2000 donc 10 ans plus tard moi je continue à suivre Michael Mann cette espèce finalement un peu de passion secrète je vois Révélation que je trouve incroyable Ali que j'adore Collatéral qui va avoir beaucoup de succès comme ça en France et j'avais quand même fait quelques livres à ce moment là et je sors un bouquin qui s'appelle Les 75 années 70 au cahier du cinéma et Claudine Paco qui était l'ancienne éditrice des cahiers du cinéma édition de l'étoile je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu qui a été vraiment une cheville ouvrière capitale dans les éditions des cahiers du cinéma me dit après ce livre qu'est-ce que tu aurais envie de faire comme livre maintenant et je lui dis Michael Mann et on est en 2006-2007 donc tu vois le diesel c'est assez vertigineux mais oui oui mais c'est un diesel fidèle un diesel fidèle et voilà et donc elle me dit très bien si tu as envie le livre à l'origine est programmé pour sortir en 2007-2008 et puis là la vie suit son cours et puis on fait d'autres choses d'autres livres etc et puis à un moment je me suis tout simplement dit parce que j'ai écrit des parties j'en ai réécrit d'autres et puis tu l'as rencontré j'ai rencontré oui mais ça c'est pas le plus important très honnêtement ça compte bien sûr pour des raisons presque personnelles rencontrer rencontrer Michael Mann mais c'est le livre enfin avec ou sans la rencontre je l'aurais de toute façon fait et même pour se méfier des rencontres parce que parfois ça peut ça peut mais on y reviendra peut-être mais c'est assez drôle parce que ton entretien est dans We Blue It il y a un supplément il y a un entretien avec Michael Mann et on sent que tes questions c'est toujours intéressant de voir un critique face à un réalisateur c'est à dire que le critique est dans son rôle de critique et dans sa projection de ce qu'est ce cinéma et la façon dont ça résonne en lui et on sent le réalisateur lui qui est un artisan qui est un artisan alors lui c'est un bijoutier mais c'est un artisan quand même et tu l'interroges sur le cinéma des années 70 oui absolument parce qu'à l'époque pour le tournage de We Blue It c'était compliqué d'approcher Michael Mann et puis de le filmer autant quelques entretiens il peut parfois en donner mais d'être filmé c'était un peu compliqué et je me suis et donc quand je l'ai approché Michael Mann d'abord il savait je ne sais pas comment que j'écrivais un livre sur lui il savait qu'il y avait un French Guy quelque part qui était en train d'écrire un livre donc pour te dire le retard c'est que même lui était au courant que ça devait sortir et donc il le savait parce qu'en fait j'avais écrit 2-3 articles sur Michael Mann qui ont été traduits en anglais et donc c'est ce qui lui a donné accès au fait que j'écrive sur Michael Mann sur lui et surtout il y a eu un article que j'avais écrit en 2006 au moment où Miami Vice sort qui est un article dithyrambique où pour moi c'était vraiment un combat à mener chef-d'oeuvre absolue instantanée, totale et je sentais quand même pour ceux qui s'en souviennent une sorte de réticence à l'époque d'une partie de la critique totalement sur Miami Vice voilà déception par rapport à la série par rapport et puis il utilise le numérique il y a un support voilà le numérique lui-même il y avait beaucoup de critiques le film est mal fagoté mal foutu Colin Farrell est une catastrophe Michael Mann a perdu sa grâce son élégance il y avait aussi beaucoup de cette idée là et moi j'ai trouvé que c'était un film un des plus grands films des années 2000 et donc voilà on a pris le flambeau pour le défendre il a eu vent voilà de ce type quelque part vers Paris qui disait que Miami Vice était un film important et donc quand il accepte de me rencontrer à l'époque de We Blue It c'est pour une raison toute bête d'ailleurs c'est ce qui deviendra presque un des chapitres de la fin du livre c'est que on n'approche jamais un cinéaste qu'on aime et sur lequel on travaille depuis longtemps en lui disant j'aime beaucoup ce que vous faites est-ce qu'on ne pourrait pas se rencontrer ? ça va pas mais connaissant un peu Michael Mann qui est quelqu'un vous le connaissez sans doute qui a son caractère sa vision voilà c'est un type qui vient de Chicago qui est voilà et je me suis dit je vais l'approcher en lui disant exactement ce dont j'ai envie qu'on parle et surtout d'une sorte de présupposé que j'ai sur lui en tout cas mon hypothèse et je lui dis vous êtes un cinéaste anachronique voilà pourquoi clac 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 alors partons là-dessus peut-être des années 70 c'est Michael mais j'ai une histoire oui vas-y vas-y et ce qui est intéressant c'est que et à ce moment-là je sens qu'il accroche c'est-à-dire que je sais pas si cette idée lui plaît ou lui convient ou quelque chose comme ça mais je sais que j'ai touché quelque chose en lui qui de certaine manière en fait fait sens et quand je lui dis c'est anachronique attention je développe un peu je sais pas bon je lui explique pour quelle raison et donc ça ça deviendra ça c'est presque pour moi j'ai presque envie de dire le point d'entrée dans l'oeuvre de Michael Mann quand je vois Hit et plus tard les autres films mais même encore aujourd'hui c'est le sentiment d'un cinéaste qui est c'est un paradoxe qui moi m'intéresse beaucoup un cinéaste qui est complètement de son temps mais véritablement je pense que quand on regarde Miami Vice quand on regarde Hacker quand on regarde Collatéral etc qui colle à son oui oui mais plus que ça c'est plus qu'une forme d'adhérence c'est à dire que moi j'ai appris une partie j'ai envie de dire du contemporain en regardant les films de Michael Mann d'où le sous-titre Mirage du contemporain ça pour moi c'était très important donc il y a d'un côté une espèce d'adhérence incroyable et moi je me dis toujours et je le dis ou parfois je rencontre mes propres enfants etc si vous voulez savoir comment fonctionnent deux trois choses du monde contemporain sur la question de l'espace de la déshumanisation du flux du capitalisme frénétique et carnassier etc de toutes ces choses là de l'angoisse existentielle que produit notre époque etc regardez les films de Michael Mann et donc il y avait cette façon d'être comme ça aux avant-postes et ils ne sont pas si nombreux à mon avis les cinéastes pas que américains d'ailleurs à être capables de finalement de retranscrire cette espèce d'humeur ultra contemporaine et en même temps le paradoxe c'est que c'est quelqu'un qui est complètement anachronique qui arrive qui fait ce film très tard oui parce que Michael Mann je dis des choses un peu évidentes mais je les rappelle c'est que Michael Mann est né en 43 donc il fait voilà il faut toujours si on a ça en tête on comprend assez bien le personnage et je dirais et la frustration qui va être son carburant c'est qu'il est né en 43 dans les années 70 pour faire court quand tous ses compagnons de route en tout cas ou d'état civil de Nouvelle Hollywood font des films lui il est à la télévision il écrit des scénarios pour Starsky Hodge voilà il écrit des scénarios alors je pense qu'il s'en plaint pas plus que ça parce qu'il a un parcours qui fait qu'il a suivi il a fait ses études de cinéma en partie à Londres à la Donner's Film School donc il est aussi très imprégné de cette école britannique et il ne rentre aux Etats-Unis lui qu'en 71 à peu près ce qui veut dire que dans les années 60 qui sont des années capitales dans l'histoire des Etats-Unis mais aussi dans l'histoire des artistes américains il n'est pas lui aux Etats-Unis et ça c'est très intéressant puisque c'est quelqu'un qui rentre aux Etats-Unis déjà après la première bataille contre culturelle en 71 et qui dans les années 70 va effectivement lui faire ses premières armes à la télévision écrivant des épisodes de séries télé etc. il fait ses armes mais pendant ce temps là tous les gens qui ont son âge sont en train de tourner et fabriquent ce qu'on appellera évidemment plus tard le nouvel Hollywood et le paradoxe de tout ça c'est qu'il fait en 79 un film qui s'appelle Jerry Comyle en français comme un homme libre un téléfilm qui va avoir plutôt du succès pour ceux qui n'ont pas vu je conseille de regarder d'ailleurs c'est un téléfilm passionnant avec Peter Strauss qui est un film assez inspiré de la solitude du coureur de fond de Tony Richardson enfin on sent que l'école britannique est encore dans coulant un peu dans ses veines et en 80 il a donc la chance de pouvoir faire son premier film qui est le polar siffle solitaire avec James Kahn mais quand vous reprenez l'histoire du cinéma américain faire son premier film en 80 quand on est né en 43 c'est vraiment c'est celui qui est voilà il y a la grande fête il est aux toilettes il revient la fête est finie il dit qu'est-ce que je fais après la porte du paradis à peu près de la porte du paradis autrement dit on a donc le paradoxe que moi je trouve hyper intéressant qui aurait pu être très gênant ou très handicapant même pour lui c'est que c'est quelqu'un qui fait son premier film finalement du nouvel Hollywood de la génération du nouvel Hollywood au moment où la nouvelle Hollywood s'arrête voilà son premier film c'est quelqu'un avec du nouvel Hollywood qui se dit bon je vais le faire en 80 au moment de la porte du paradis c'est pas la meilleure date possible donc à partir de là va d'être un paradoxe qui moi m'a intéressé c'est de me dire que finalement le problème un des problèmes on le met au sens positif du terme productif du cinéma de Michael Mann c'est que comme il est arrivé trop tard et pour qui a vu un film de Michael Mann sait combien la question du retard et une obsession absolument permanente le cinéma de Michael Mann c'est un cinéma de personnages qui n'ont jamais le temps mais même pour des choses toutes bêtes Robert De Niro dans Hit je n'ai pas le temps de meubler l'appart c'est comme un peu bizarre d'aller chez lui qui est un local acheter une table bas non il n'a pas le temps de meubler son appart Time is luck cette question du temps qui manque elle est structurante mais dans la psyché des personnages de Mann et donc de Mann lui-même et moi je pense que ce retard on pourrait presque dire biographique de départ lié à la carrière de Michael Mann il l'a complètement encodé dans ses films et autrement dit pour faire court on pourrait presque dire que dans le cinéma de Michael Mann être au monde c'est être ontologiquement en retard on est toujours en retard chez Michael Mann et ça va produire aussi bien des formes comme Miami Vice ça va produire hit ça va produire collatéral la question du timing et donc cet espèce d'anachronisme de départ dont je parlais va nourrir le cinéma de Michael Mann autrement dit c'est non seulement une conscience mais presque une sorte d'angoisse existentielle à savoir qu'on manque toujours de temps même Nathalie Portman dans Hit elle a peur d'être en retard au rendez-vous avec son père donc elle n'a pas 70 ans elle en a 12 donc c'est vraiment une façon d'arriver au monde le temps est déjà compté donc il faut aller vite il faut se dépêcher et Mann lui-même est quelqu'un qui est comme ça quand on rencontre Michael Mann c'est pas quelqu'un qui est apaisé c'est pas quelqu'un dont on a l'impression qu'il a le temps voilà il est natif parce qu'il a le sentiment et ses films en fait le développent en permanence il a le sentiment qu'il faut se dépêcher de faire des choses alors ça peut être braquer une banque ça peut être fonder une famille comme James Caan dans le solitaire le temps manque c'est maintenant qu'il faut se dépêcher donc tout ça pour finir c'est que cette question d'anachronisme en fait dans le cinéma de Michael Mann elle est collée avec cette histoire d'adhérence au contemporain constitue à mon avis une sorte de pas de paradoxe mais d'alliage que je trouve extrêmement extrêmement intéressant et d'ailleurs après je te laisse mon frère après dernière chose importante c'est de se dire quand même c'est de se dire que puisque Michael Mann a raté les années 70 bon il les a ratés on pourrait dire personnellement d'accord lui-même aurait voulu peu importe il les a ratés il commence donc sa carrière avec 10 ans de retard au compteur tant qu'il ne rattrapera jamais évidemment mais c'est aussi et là ça me semble intéressant c'est que les années 60-70 c'est pas uniquement d'un point de vue personnel le temps où je n'ai pas pu faire des films c'est aussi dans l'écosystème de Mann dans sa tête dans son ADN un espèce d'âge d'or qu'il a manqué véritablement et cet espèce d'âge d'or qui a manqué qui ressemble aux années 70 alors tu peux me dire oui c'est pour ça que ça t'a intéressé parce qu'encore 70 c'est reparti comme en 40 mais un peu sans doute c'est à dire que je pense que le rapport de Mann aux années 70 c'est un rapport d'une utopie perdue et totalement inaccessible ce qui fait que dans ces films quand les gens vont bien se souviennent je pense notamment à cette séquence de la Havane dans Miami Vice vous vous souvenez peut-être tous de cette extraordinaire séquence de Miami lorsque les deux se détendent c'est à dire reprennent du temps ce qui est exceptionnel dans ce cinéma de Michael Mann c'est à dire que pour ceux qui n'ont pas vu le film quand même on voit Colin Farrell et Gongli qui partent pendant 20 minutes c'est 20 minutes du film où il y a une sorte de voilà où ils prennent un hors-bord ils vont à Cuba et boire des mojitos danser et tomber amoureux l'un de l'autre et dans le film c'est une sorte de trou d'air ou de dilatation incroyable au niveau scénaristique et une sorte d'audace pour un film qui fait 2h30 en fait le problème de Miami Vice c'est que en fait alors tu veux que je fasse court et tous tes chapitres à non plus finir mais tu as raison ce que je voulais juste dire c'est que dans cette petite séquence de Miami Vice dont on peut reparler dans cette longue séquence le moment où d'un seul coup ils arrivent dans une forme de paradis un moment donné pour tous les deux que Colin Farrell et Gongli paradis qui va vite trouver ses limites puisque ça s'achève par cette phrase de Isabella Gongli dans le film lui il pense avoir trouvé un espèce de petit paradis insulaire c'est formidable paradis loin de la modernité loin de la vitesse loin du flux loin du capitalisme d'un seul coup tout se redécontracte c'est hyper intéressant le travail sur la temporalité en Miami Vice et elle lui pose cette question évidemment terrible qui lui dit mais regarde qu'est-ce que tu vois autour de toi tout ce que tu vois autour de toi et on est à la Havane petit quai post-morito etc. tout ce que tu vois autour de toi appartient à Jésus Montoya le banitou du cartel ça c'est typique de Michael Mann c'est que le moment où on croit qu'il y a une zone un peu libre un peu wilderness un peu utopique accessible en une réplique ou en une phrase en fait il referme cette possibilité là moi ça m'intéresse beaucoup chez Michael Mann cette question c'est un peu comme j'en parle un moment donné dans le bouquin sur le est-ce qu'il y a un bord du monde comme à la fin d'Algevita il n'y a pas de bord du monde chez Michael Mann et ça ça nous déprime tous mais il y a des plans océaniques ça on en reparle et dans tout ça pour terminer sur cette séance de Miami Vice c'est que la force de cette séquence là est presque on ne pourrait pas se que dire son scandale dans le film parce que Miami Vice est un film sur la vous l'avez tous vu Miami Vice parmi vous ? il faudrait quand même faire remplir un petit questionnaire parce que je ne suis pas et non et Miami Vice c'est donc évidemment un film extraordinaire sur la question justement du on pourrait dire du capitalisme frénétique de la vitesse de l'accélération etc et donc la séquence de la Havane est justement à la fois une forme d'utopie mais ce qu'un théoricien qui moi m'a pas mal accompagné quand j'ai écrit le bouquin qui s'appelle Art Moutrosa c'est un philosophe allemand qui a travaillé autour de la question de la vitesse et plus précisément de l'accélération dans le monde capitaliste la séquence de la Havane c'est ce qu'il aurait appelé un oasis de décélération c'est à dire que la seule façon on est de se soustraire au flux infernal du monde contemporain qui produit de l'angoisse de la désimmunisation qui est vraiment le monde dans lequel on vit aujourd'hui la seule façon d'en sortir c'est de s'en extraire et la Havane est un lieu qui n'existe pas en réalité c'est à dire que cette espèce d'oasis de décélération Michael Mann offre à ses deux personnages une espèce d'endroit où ils vont pouvoir vivre ce que voilà ce que Foucault appelle hétérotopie c'est à dire un lieu utopique concret réalisé jusqu'à évidemment la phrase de Isabella et qu'est-ce qu'ils font pendant ce moment-là ils discutent ils couchent ensemble ils boivent des peaux etc etc mais surtout il n'y a plus de téléphone portable c'est à dire que c'est aussi cette oasis de décélération a lieu hors du champ technologique ce qui est hyper intéressant par Miami Vice qui est complètement plombé partout par la technologie on appuie sur un portable une bombe explose et c'est aussi un moment qui ressemble aux années 70 de quoi parle Colin Farrell dans le film ah là je dors mon père Allman Brothers Linard Skinnard bon des choses que toute personne un peu constituée adore comme moi autrement dit en gros il parle de Freebird voilà pour ceux qui savent et c'est intéressant parce que dans les films de Michael Mann l'âge d'or l'âge d'or l'âge d'or perdu de la même façon à part le délai des Mohicans mais ressemble toujours aux années 60-70 et donc et ça c'est Michael Mann qui même par moments presque à son à son corps défendant on pourrait dire se révèle ou révèle quelque chose de lui-même je voulais qu'on revienne au début de la filmographie de Mann à la notion à cette notion qui est quand même importante et puis qui va nous permettre de rentrer aussi dans sa filmographie c'est la notion de professionnalisme du professionnel la notion de professionnalisme donc qui est intrinsèque au cinéma d'action américain qui 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 tu parles de professionnalisme aux tiens c'est à dire c'est j'en parle pas parce que c'est non mais c'est une expression consacrée c'est presque dès qu'on parle dans la critique de cinéma de professionnalisme il est toujours aux tiens d'accord donc c'est c'est plus parce que ça permet de raconter quelques quelques une forme de professionnalisme classique de l'histoire du cinéma américain qui a été plutôt bien incarné par les films de Wardhawks mais ça dépasse complètement cette question là le cinéma de Wardhawks et comment donc Man se situe dans une sorte de fin comment il épuise presque ce personnage du professionnel après tu parles des films de Borman des films de Don Seagull qui l'ont aussi annoncé j'aime beaucoup ce que tu dis aussi sur comment sur Steve McQueen qui pourrait être un acteur qui aurait pu être un acteur manien qui est l'acteur manien par excellence parle-nous peut-être un peu de ça de cette figure-là du professionnel de la façon dont Michael Mann l'épuise quelque part ou va jusqu'au bout de je vais essayer de faire une réponse un peu courte la question du professionnel elle est elle est centrale chez Mann parce que c'est son type de personnage partons de Steve quoi ou de oui bien sûr voilà James Kahn dans le solitaire d'ailleurs le titre original Steve désigne une compétence c'est un métier alors que le titre français désigne presque un rapport plus existentiel au monde et les deux sont vrais mais en tout cas le titre original on peut dire que le premier titre d'un film de Michael Mann c'est voleur c'est presque un archétype du professionnel il est voleur et tout le cinéma de Michael Mann sera toujours alors là pour le coup lui est comme ça c'est ce qui l'intéresse c'est ce qu'il est lui aussi comme cinéaste mais c'est pour ça que la question du professionnel et donc de la maîtrise elle est elle est capitale chez Mann parce que travaillant sur le professionnel et les problèmes du professionnel et tous les doutes et les inquiétudes qu'il a Michael Mann parle aussi de lui-même c'est toujours la même chose quand on fait des entretiens on va vérifier ce qu'il y a dans les films et donc évidemment il parle de lui-même aussi mais il parle pas en tant que professionnel autrement dit d'un grand cinéaste disons d'un point de vue technique extrêmement au courant et compétent etc. même totalitaire Michael Mann tout le monde sait très très bien quand on rencontre des gens qui ont bossé avec Michael Mann c'est un cinéaste totalitaire tyrannique mais comme l'était Kubrick voilà mais les comparaisons à Kubrick voilà bien sûr mais d'ailleurs Michael Mann a aussi un rapport assez admiratif à Kubrick Docteur Folamour a été un film pour lui important je pense que Michael Mann a admiré quelques cinéastes et quelques films on pourrait dire pour faire court Murnaud Kubrick Apocalypse des choses de Coppola mais il a adoré disons que son admiration pour Kubrick elle m'intéresse pour les autres oui et puis pour tous les cinémas expressionnistes allemands et notamment pour Murnaud pour Dernier des Hommes pour Frisland et pour ceux qui ont vu la porteresse noire on voit bien que c'est le coming out expressionniste de Michael Mann presque même trop sans doute mais son admiration pour Kubrick je la trouve extrêmement intéressante parce qu'on voit que c'est l'admiration d'un aspirant cinéaste à ce moment là pour une sorte de presque de maître idéalisé et à mon avis il va retirer une chose de enfin plusieurs mais une chose de Kubrick c'est notamment la question de l'indépendance du statut d'auteur à l'intérieur de la machine d'où le fait qu'il crée assez rapidement cette boîte de production qui s'appelle Forward Pass avec laquelle il va pouvoir traiter avec des studios Universal Paramount etc donc cette certitude qu'il a pour le coup en cinéaste auteur américain classique qu'il faut garder une forme d'indépendance avec les studios enfin ils se trouvent en faisant malpaso pour faire court donc il a conscience de ça c'est à dire qu'il n'y a pas de possibilité de création ou d'inventivité artistique s'il n'y a pas aussi une forme d'indépendance économique qu'on se crée soi-même et ça Michael Mann évidemment va le faire et puis après il y a le rapport à Kubrick c'est aussi le rapport à la maîtrise d'où le lien avec le professionnel c'est que je pense que le cinéma de Michael Mann c'est un cinéma qui s'intéresse aux professionnels j'y reviens mais aussi à la question de la maîtrise et surtout à la visée de la maîtrise à quoi ça sert d'ultra bien maîtriser ce qu'on fait c'est une vraie question qu'on peut d'ailleurs contre-prenant tous se poser à quoi ça sert d'être ultra compétent dans un domaine autrement dit est-ce que la maîtrise lorsqu'elle devient presque maîtrise pour elle-même devient une fin en soi est-ce que ça peut faire office de programme de programme de vie que d'être uniquement ultra compétent d'être le meilleur boxeur le meilleur voleur voilà qu'est-ce que ça veut dire et cette espèce de rapport au professionnel à mon avis c'est ce qui a intéressé Mann c'est un son goût du professionnel comme lui se pense être un professionnel mais aussi parce que tu disais tout à l'heure très justement il épuise la figure du professionnel c'est-à-dire qu'il l'apprend pas à n'importe quel moment il l'apprend dans une histoire du cinéma américain le cinéma américain tout le monde le sait a toujours valorisé les gens compétents beaucoup plus que les gens qui dans le cinéma américain sont plus valorisés les gens qui maîtrisent une compétence technique que les gens qui maîtrisent la rhétorique pour faire court ce qui serait peut-être une différence parfois avec le cinéma européen mais bon donc il valorise plutôt l'acquisition de la compétence technique mais dans cette histoire du cinéma américain Mann il vient alors si on va un tout petit peu vite après le cinéma classique américain le fameux professionnel oxien dont tu parlais autrement dit la croyance dans le cinéma américain qu'être un professionnel c'est réaliser une sorte d'accord entre soi et le monde autrement dit si on est le meilleur dans son domaine on aura aussi le meilleur rapport possible au monde et aux autres mais ça c'est le grand fantasme américain de la totalité mais les années 70 passent par là voilà alors ça on est dans le moment classique bon alors il faudrait nuancer tout ça parce qu'on sait bien qu'il y a quand même des films qui déjà montrent des failles dans ce système mais grosso modo le cinéma américain classique il valorise les gens qui sont bons à leur tâche parce que meilleur on est l'excellence produit une forme de paix existentielle on sera raccord avec le monde avec son métier si on est très bon dans son métier d'accomplissement d'accomplissement émancipation tout à la fois on comprendra politiquement le monde etc évidemment les années 70 passent par là et là on ne peut pas dire que la figure du professionnel soit ultra valorisée et même elle est même mise en crise et donc les années 70 Domane rappelons-le est quand même contemporain les années 70 c'est le moment où cet espèce de professionnel un peu parfait qui réalise l'accord entre soi le monde la mythologie américaine la société le peuple etc volent en éclats donc on se retrouve avec des films je pense notamment je dois citer je ne sais plus quels films il y en a tellement mais je pense aux flics de Nantes pas la nuit et New Centurion de Richard Fleischer 72 on a fait une rencontre sur Fleischer la semaine dernière vous avez peut-être tout le monde a vu New Centurion les flics de Nantes pas la nuit voilà bon alors ça c'est très intéressant parce qu'on a par exemple dans les films de Nantes pas la nuit on a un professionnel qui à un moment donné bute sur cette espèce de béance je suis très bon à ce que je fais mais un je ne réalise pas entre l'accord entre le monde et moi de ma compétence ne sert à rien voilà parce que c'est le rocher de Sisyphe c'est à dire que je passe mon temps finalement à refaire la même chose Georges T. Scott à la fin il se suicide parce qu'il a presque le sentiment que ça ne sert plus à rien donc ça bon il se suicide parce qu'il pense ça ne sert plus à rien mais il se suicide parce qu'il a consacré toute sa vie à une compétence et qu'à la fin c'est le grand vide c'est tout ça pour ça grosso modo donc le professionnaliste dans les années 70 il est ultra attaqué il est mis en crise etc parce qu'à l'époque les grandes idées ou les grands archétypes de la mythologie ou de l'idéologie américaine classique et arrive Michael Mann qui lui reprend la ligne la figure classique on pourrait dire du professionnel il vient après les classiques il vient avant la crise mais là où c'est plus intéressant à mon avis ce qui est intéressant chez Michael Mann c'est qu'il ne te dit pas ce sont des semi-professionnels où il ne faut pas être professionnel non il va prendre la figure et de façon extatique il la pousse tellement à son terme qu'il en montre l'inanité collatéral collatéral pour moi c'est de ce point de vue là et pourtant ce n'est pas un scénario qu'il a écrit à l'origine c'est le seul scénario dont il n'est pas l'auteur mais il a mis sa patte à non plus finir et ça se sent partout mais Tom Cruise en collatéral le personnage de Vincent qui est le personnage du tueur à gage est vraiment pour moi représente le versant on pourrait dire qu'il y a le versant du désenchantement existentiel qui serait Robert De Niro dans It par exemple ou Colin Farrell dans Miami Vice le moment où on est fatigué on regarde l'océan on voudrait se mettre avec une femme etc on est bon on amasse de l'argent d'accord et après ça c'est le désenchantement et puis il y a le moment à mon avis qui est le moment pathologique qui est le moment Vincent le personnage de Tom Cruise dans collatéral c'est un personnage qui est très important dans la filmographie de Michael Mann parce qu'il incarne à lui seul cette dimension pathologique enfin il incarne deux choses la dimension pathologique du professionnel et la dimension pathologique du capitalisme il ramasse Michael Mann en fait ces deux problèmes là en une seule figure qui est Vincent alors lui c'est l'hyper professionnel à tel point que plus rien n'existe en dehors du champ de sa profession mais quand je dis plus rien il n'y a même plus d'humain il n'y a plus de champ social il n'y a plus d'humanité c'est devenu moi quand je c'est des métaphores en plus je suis un point dans l'univers c'est ça mais c'est même quelqu'un qui a théorisé on pourrait presque dire sa propre nullité au sens strict du terme il n'est rien lui il n'est rien personne n'est rien voilà donc un mort ça n'est rien voilà donc c'est une machine célibataire moi quand je regarde en fait Vincent c'est on pourrait presque dire c'est le Terminator sans un projet de science-fiction grosso modo alors que d'ailleurs il a la même tenue en gris et puis pour ceux que ça intéresse on n'a peut-être pas le temps d'en parler mais les rapports entre Terminator et Collateral sont hyper intéressants enfin de comparer les deux le trio l'accomplissement par l'autre enfin amusez-vous à penser à Terminator et à Collateral et vous verrez que ces deux films qui se regardent enfin Collateral regarde Terminator c'est les années c'est les années c'est les années alors on est en 2004 oui et Terminator oui c'est ça on est 20 ans plus tard mais quand même on sent que bon et je pense notamment vous vous souvenez peut-être de ce plan où Tom Cruise à la fin du film poursuit les deux qui s'échappent saute sur le métro là on a presque un moment d'une sorte de grève d'un plan d'un film de James Cameron à ce moment là ce qui n'est pas forcément inintéressant puisque Mann s'intéresse beaucoup à la question du statut de l'humain ou de l'humanité dans le monde contemporain et c'est quelque chose qui intéresse aussi James Cameron moi je pense que James Cameron est un science plutôt adolescent et Mann est plutôt adulte mais en gros il tourne par moments autour des mêmes problématiques la technologie l'humain donc on comprend que Collateral regarde un déterminateur et donc ce qui est intéressant avec Collateral et avec tous les personnages que Mann mettra en scène c'est cette dimension là pour le coup pathologique donc il pousse tellement loin la figure du professionnel qui est obsédé par son travail par son métier etc. pour rappeler que dans Collateral je veux dire l'autre il n'y a plus aucune c'est ce que Georg Simmel appelait l'homme blasé c'est que c'est l'homme qui ne fait même plus aucune différence entre un homme son semblable les victimes les bourreaux il s'en fout pour lui c'est une bonne il est sensible au loup oui ça on y viendra au coyote et c'est intéressant parce qu'on se rend compte effectivement dans en tout cas dans Collateral que cette espèce d'indifférence totale est d'une façon non pas la conséquence mais la condition sine qua non du professionnel tel que Mann s'y intéresse et le dépeint mais ça se craquelle ça se craquelle donc voilà donc voilà alors là ça me permet parle nous peut-être de tout ça comment ce professionnel est atteint par le réel par ce qui se passe par une femme par une histoire par un projet de vie peut-être normale parle nous de tout ça non j'aime bien ta question parle nous de tout ça mais non mais il y a 350 pages à résumer non mais il faut qu'on va pas les résumer c'est pas la peine non mais non mais c'est pour vous dire aussi l'épaisseur du livre qui fait 350 pages son poids et sa densité et ça a été ça a été ma lecture du week-end donc ça a été non ça a été une lecture passionnante donc c'est pour ça que quand on a vu les films ou même quand on les a pas vus c'est là où je trouve ton livre est passionnant parce que tu résumes des scènes tu donnes envie et puis même quand on n'a pas vu les films il y a des portes d'entrée complètement voilà stimulantes quoi c'était quand même à l'origine du projet t'as envisagé quand même un peu le lecteur aussi qui était devant ton ouvrage tout le monde je pense que tous les gens qui écrivent des livres tu sais moi je pense toujours qu'écrire un livre sur le enfin écrire un livre sur le cinéma c'est écrire un livre sur autre chose aussi bon et parce que quand si on aime je sais pas Mann, Kubrick, Ford, Antonioni, Visconti, Bunuel enfin tout ce qu'on veut c'est parce que c'est des films qui nous ont aussi un peu appris le monde donc quand on écrit sur ces films là on écrit un peu plus qu'un truc de cinéphile pur et dur de geek voilà non c'est pas c'est autre chose je pense que c'est plus important pour moi l'importance de Michael Mann c'est que c'est un cinéaste très bien mais qui est aussi quelqu'un qui porte avec lui une vision du monde comme Visconti en Portune et cette vision du monde elle est absolument passionnante et moi j'appartiens encore à une génération tu le sais bien pour lequel le cinéma c'est important mais c'est pas important parce que c'est chouette c'est super non c'est important parce que ça nous apprend le monde comme la littérature nous apprend le monde ou la peinture ou la musique peu importe c'est que et Michael Mann il est je sais plus si c'est Serge Danais qui parlait comme ça des cinéastes en disant il y a des cinéastes pays des cinéastes ah ah c'est vrai bah tu aurais dû me prévenir comme ça je peux même lire les sous-titres tu vois ça prouve que c'est un film que j'ai fait c'est ça que tu es en train de me dire et non non cinéaste continent voilà cinéaste continent cinéaste monde etc et je pense je trouve que c'est toujours un levier intéressant qu'on s'intéresse comme ça à des oeuvres il y a des cinéastes qui sont des cinéastes voilà plus locaux pays, continent, monde et Mann est un cinéaste monde c'est une évidence d'où peut-être d'ailleurs pour revenir à la toute première question que tu posais le temps impardonnable mais le temps que j'ai quand même pris pour faire ce livre c'est à dire que je pense que quand tu as il y a des cinéastes quand tu les attaques et je pense que quelqu'un qui attaquerait aujourd'hui John Ford ou Antonioni etc ils n'y vont pas la fleur au fusil c'est à dire que c'est des cinéastes tellement importants qui racontent tellement de choses qui sont liés à tellement de choses qui en fait qui supposent en fait une forme de maturité quand même et c'est pour ça que le temps que j'ai passé à écrire par intermittence ce livre je pense qu'il a été à la fin bénéfique c'est parce que si j'avais sorti ce livre il y a 7-8 ans il aurait été beaucoup moins intéressant parce que j'étais pas au clair moi-même sur certaines choses donc il y a des livres comme ça bon je sais pas c'est comme le bon vin je bois pas d'alcool mais il faut les faire en fait mûrir et je pense que Man tu vois jusqu'à il y a encore un an c'est au cours de la dernière année que tout s'est exactement mis en place je l'aurais tu vois écrit ou terminé il y a 3-4 ans je manquais sans doute des choses là non c'est à dire que tu vois tout le rapport par exemple le rapport clair dans ma tête qui était très intuitif pendant des années à Antonioni par exemple et c'est vraiment devenu pour moi absolument évident et clair et lisible au cours des deux dernières années tu vois parce que je suis par ailleurs un grand admirateur d'Antonioni et je n'arrivais pas à établir le lien exact ou en tout cas à comprendre le sentiment que j'avais que Man et Antonioni conversaient voilà j'en ai disons que mon intuition on avait la conviction absolue mais je n'arrivais pas à voir exactement comment ça marchait et là le temps sur le rapport au temps sur le rapport au temps sur le rapport à l'espace Antonioni c'est aussi le monde contemporain des années 60 d'ailleurs je cite un propos d'Olivier Assayas que j'aime beaucoup lorsqu'il dit mais finalement Man et c'est peut-être même lui qui m'a mis sur la piste il y a longtemps je ne sais plus il dit dans un entretien d'un hebdomadaire je crois il dit mais finalement Man a un rapport au monde contemporain qui n'est pas éloigné de celui qu'avait Antonioni ou Tati dans les années 60 grosso modo voilà je ne sais pas l'éclipse voilà 63 mon oncle 67 l'éclipse étant un film qui peut-être de façon totalement involontaire est presque cité par Man dans Black Hat c'est-à-dire que le plan vide de la bourse cite dans ma tête et de façon évidente le plan de la bourse vide là c'est Chicago de Rome dans le film d'Antonioni alors on pourrait se dire oui bah ouais ici t'es alors le problème c'est que Hacker est un film qui est totalement pris déjà dans ce que racontait l'éclipse qu'est-ce que c'est que les rapports humains les rapports de couple la question de l'humanité à l'heure des flux monétaires à l'heure des transactions économiques tu parles beaucoup du rapport de Michael Mann à l'économie à son temps au monde dans lequel on vit parce que je pense que c'est quelque chose qui est absolument capital chez lui il y a les grands moments en fait moi j'aime bien dans les films de Michael Mann c'est tous ces moments de bascule c'est un cinéaste des moments de bascule c'est à dire qu'on croit toujours qu'on rend dans un film de Michael Mann en fait c'est quelqu'un qui nous fait et c'est en sens là que ces films pour le coup sont plutôt très politiques non pas au sens où ce sont des films à thèse qui viendraient armés avec une thèse et qui la défendraient ça commence toujours par la petite porte du cinéma de genre on pourrait dire et puis les personnages rentrent dans un monde qu'ils pensent connaître qui est souvent un monde d'ailleurs qui a déjà disparu mais eux ne le savent pas James Kahn dans Le Solitaire qui lui en plus rappelons-le a passé 12 ans en prison ce qui est ce qui est les 12 ans de Michael Mann dans l'arrière-coute de la télévision c'est à dire que tout le monde a compris de quoi il s'agissait donc il sort de prison Michael Mann sort de la télévision voilà tout le rapport toujours ambigu et problématique qu'on parle de Man à la télé voilà Hit et Pacino qui sadisent sa télé le moment où Pacino expulse sa télévision dans les rues de Los Angeles on a très bien compris ce que ça veut dire Mann se dit enfin plus jamais je vais retourner à la télévision il va y retourner à un moment donné mais il a ce rapport-là etc et donc ce qui est intéressant c'est ces moments de bascule où les personnages rentrent dans le récit et dans le monde en pensant qu'ils en connaissent toutes les clés et les codes Al Pacino dans Révélation vraiment le journaliste vous avez tous eu Révélation je pense Insider le journaliste star qui est le vieux le vieux routard qui vient lui aussi des années 60 évidemment on en revient toujours élève d'Albert Marcus d'ailleurs entre parenthèses Mann a aussi suivi les cours de Marcus oui j'ai entendu ça c'est intéressant parce que c'est Mann c'est quelqu'un tu disais c'est un artisan mais c'est quelqu'un qui politiquement est pas pour le coup pour la répartie avec lui est ultra structuré qui a lu les choses c'est à dire que déjà alors c'est presque il est issu de la contre-culture oui oui bien sûr on en revient toujours à la même chose il a un peu lu un peu vu et pour ceux qui ont vu Black Hat d'ailleurs moi j'avais presque trouvé ça un peu too much à l'époque je sais pas si vous vous souvenez d'une des séquentes d'ouverture de Black Hat lorsque Chris Hemsworth et Nick Attaway est dans sa cellule on va l'en sortir et là la caméra se balade le long des murs de la cellule et qu'est-ce qu'on voit Jean-François Lyotard Jean-Baudrillard Michel Foucault etc film quand même à 150 millions de dollars avec Chris Hemsworth donc il y a Thor qui lit la commission mais c'est un peu la limite du film aussi non mais ce que je veux dire pas là c'est que c'est quelque chose je lui ai pas dit mais quand je le reverrai je lui dirai je lui dis là c'est quand même un peu too much dans le sens tous ces films depuis 30 ans nous racontent ça on le sait très bien qu'il est dans cet univers à la fois on pourrait dire de la French Theory et aussi de moi j'ai beaucoup lu Frédéric Jameson enfin toute cette théorie du post-modernisme qui m'intéressait beaucoup pour saisir Michael Mann il est contemporain de tout ça et est-ce qu'il avait besoin de filmer Lyotard et Foucault et Baudrillard bon alors cela dit pour les américains c'est pas inintéressant de savoir que ce genre de livre aussi existe pour nous ça a été un tout petit peu moins et donc je voulais juste terminer là-dessus c'est que tous ces personnages rentrent dans un monde dont ils pensent qu'ils ont les codes les clés dont ils seront les souverains de certaine façon alors que ce soit Le Solitaire Révélation enfin tous ces films-là et puis il y a une séquence à peu près mais t'es comme un homme libre dès Jericho Mal il y a ça il y a une séquence qui arrive généralement à mi-parcours du film et qui redistribue toutes les cartes et ça c'est toujours passionnant le personnage prend conscience voilà il se rend compte que finalement pas du tout il n'a rien compris il est en retard il est en retard en termes de sur la compréhension du monde et des autres etc et même le retard est même là dans les films de Michael Mann et c'est le moment évidemment où Franck dans Le Solitaire signe son pacte autre figure manienne il pique le pacte c'est comme il y a le professionnalisme oxien il y a le pacte faussien mais c'est la même chose et jusqu'à se rendre compte qu'à un moment donné dans tous les films de Michael Mann on signe des pactes on signe des contrats et dans tous les films de Michael Mann on se rend compte que le pacte et les contrats sont pipés les termes sont pipés ou plutôt que la liberté du personnage voilà le problème du personnage de Michael Mann c'est qu'il veut à la fois rattraper le temps perdu et être indépendant et pour rattraper le temps perdu il va pactiser et quand il pactise il pactise toujours avec la chose économique et Mann est comme un marxiste il a ça donc à partir de là il y a crise et la crise elle vient toujours de ça de là dans ses films et il y a donc cette séquence je ne sais pas de turning point de point de bascule peu importe où d'un seul coup le monde qu'on a vu pendant 45 minutes ou une heure et que le personnage a vu toute sa vie jusque là en fait se dévoile il y a presque un côté magicien d'oz on tire le rideau d'émeraude sur ce monde là et tu dis mais finalement tu n'as rien compris et c'est intéressant parce que dans Révélation c'est peut-être la séquence la plus emblématique lorsque vous avez Révélation vous connaissez l'histoire donc première partie du film on a l'impression d'être dans Les Hommes du Président tout va bien c'est à dire que le personnage que Lowell Bergman que joue Al Pacino dans le film inspiré du vrai Lowell Bergman producteur de 60 minutes mène son enquête voilà il va réussir à convaincre quelqu'un en l'occurrence cet ingénieur joué par Russell Crowe de témoigner contre l'industrie du tabac qui a mis de l'ammoniaque pour favoriser l'absorption du tabac de la nicotine donc on se dit très bien oui bah c'est Bob Howard et Bernstein les Hommes du Président et à la fin ils vont faire tomber l'industrie du tabac comme les deux ont fait tomber Nixon au moment du Watergate mais on arrive qu'à la moitié et alors il y a cette séquence à mon avis extraordinaire scénario écrit par Eric Roth je le dis parce que c'est un cinéaste enfin c'est un scénariste important Eric Roth et je le mentionne dans le livre parce que pour ceux qui ne l'auraient pas vu si vous voulez y aller jeter un coup d'oeil Eric Roth c'est quelqu'un qui travaille depuis les années 110 et qui a notamment écrit le scénario d'un film génial de Robert Mulligan qui s'appelle The Nickel Ride avec Jason Miller grand film paranoïa avec les années 110 jamais sorti en DVD en France c'est un problème mais voilà si vous avez l'occasion de voir The Nickel Ride c'est pour moi un des plus beaux films de Mulligan film de 1974 qui est tourné avec Jason Miller un an après l'exorciste et c'est Eric Roth qui écrit le scénario et donc il écrit le scénario de révélation et on se retrouve avec Mann et on se retrouve arrivé au bout d'une heure 10 une heure et quart le film dure quand même deux heures 25 et on se dit bon ben voilà rendez-vous avec le staff juridique de CBS qui doit maintenant c'est plus qu'une formalité c'est comme Gerson qui joue dedans voilà qui va jouer la chef Hélène Caparelli qui joue la chef du secteur juridique en gros fixons les modalités on a fait le plus dur quand est-ce que ce reportage va être diffusé et dès qu'il va être diffusé tout va tomber et là elle fait surgir dans cette espèce d'endroit aux allures d'aquarium etc l'argument de l'interférence dommageable pour faire court pour ceux qui ont vu le film autrement dit plus on dit la vérité plus c'est grave et moins c'est possible voilà donc on commence à dire on va différer la diffusion de ce reportage etc et Pacino qui est quand même un peu malin il comprend que ce petit détail qui a tu sais il faut qu'on règle deux trois problèmes avec le département économique et juridique de CBS il comprend que c'est une déflagration à la fois qu'il aura un mal fou à faire du fait ce reportage mais il comprend que tout le monde avec lequel il a vécu jusque là en fait change et je me suis toujours dit que le film c'est les hommes du président en fait qui a mis par course ce rencontre qui était dans la cause de l'assassinat de Pakula et quand on comprend ça on comprend complètement ce que devient Révélation et là là où c'est génial moi ce que je trouve toujours intéressant dans les films de Michael Mann par rapport à cette question politique dont on parlait c'est que l'apprentissage de la chose politique qu'on peut faire en tant que spectateur dans les films de Michael Mann elle se fait d'abord évidemment par les personnages mais elle passe toujours on pourrait dire par la petite porte du genre ou du récit c'est à dire que pour comprendre Révélation il faut comprendre comment le monde marche et pour comprendre comment le monde marche il faut s'intéresser à la question économique à la question idéologique etc ce qui fait que quand on sort d'un film de Michael Mann à la fois on a pu prendre du plaisir c'est divertissant super bien etc mais on a compris quelque chose du monde et c'est ça que je trouve intéressant c'est la façon dont les films en fait font de l'émancipation du personnage une émotion presque intellectuelle c'est à dire que avant de faire quoi que ce soit comprend le monde dans lequel t'es et moi j'aime cette idée parce qu'il y a tellement de films dans lesquels on a l'impression que les personnages rentrent dans le monde ils le comprennent déjà mais qui comprend le monde dans lequel il est véritablement on est très très peu je veux dire il faut faire un travail colossal pour comprendre le monde dans lequel on est et Mann il fait subir à ces personnages qui sont un peu des vieux aguerris il les met face à ça donc autrement dit vous pensez être à l'heure et en deux minutes ces gens là se rendent compte qu'ils sont en retard depuis des lustres et ça je trouve ça même qu'on retrouve évidemment dans tous ces films cet espèce de mouvement en fait de l'histoire qui vous on ne pourra pas se dire très 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 qui se contient qui d'un seul coup vous met en retard du monde ça c'est quelque chose qui est caractéristique du cinéma de Mann alors là Jean-Baptiste je suis embêté parce qu'on est presque à une heure de discussion et voilà le but c'est d'échanger donc préparez vos questions j'en ai peut-être une dernière juste pour rester sur révélation sur comment ce film opère aussi pas une rupture mais un changement au niveau de l'esthétique de la mise en scène et je trouve ça assez passionnant je trouve que c'est un de ces grands films vraiment un de ces grands films parle-nous de ce moment un peu de bascule stylistique alors c'est bien que tu poses la question parce que qui a vu les films de Michael Mann de façon un peu disons chronologique ou les suisses et film depuis longtemps il y a une évolution mais avant même d'utiliser les gros mots esthétiques etc visuellement il y a à la fois des thèmes des codes des personnages une façon de filmer mais on voit bien qu'entre le solitaire et Black Hat par exemple quelque chose s'est passé évidemment ça reste intégralement un film de Michael Mann sur plein de plans mais visuellement esthétiquement il y a quelque chose qui se passe moi il me semble que si on devait dresser l'évolution esthétique du cinéma de Mann c'est assez rapide le solitaire 80 est encore un film qui est dans la queue de comète des 70's donc on pourrait presque être devant une sorte de film post-Flescher post-Fritkin réaliste comme disait Deleuze des espaces pas qualifiés vraiment les trucs industriels vraiment des choses assez ordinaires ça qu'on sent qu'il y a une dimension réaliste dans le solitaire qui est importante comme si le film appartenait aux années 70's mais sortait un peu tardivement mais il y en a comme ça je ne sais pas Driver de Walter Hill etc mais on est déjà un moment de bascule trois ans plus tard il fait le contraire de ça il fait La Forteresse Noire La Forteresse Noire on est entre Jung Bettelheim expressionnisme allemand etc c'est le contraire donc après l'excès on pourrait dire après l'extrême du réalisme pour Mann en 80 l'extrême de l'expressionnisme en 83 la synthèse de ces deux choses là c'est Man Hunter 86 il dit bon La Forteresse Noire c'était un cas un peu hardcore et puis ça a été un four ça a été un four énorme et donc avec Man Hunter il a Man Hunter est un film esthétiquement important puisque c'est sa première rencontre avec Dante Spinotti il faut quand même aussi le alors qui a été son assistant son chef opérateur chef opérateur voilà et qui va éclairer quatre films de Man dont Heat Heat qui va poser visuellement l'univers de Michael Mann avec ce plan plus qu'emblématique de Robert De Niro rentrant dans son appartement se mettant face à l'abbé vitré ce fameux plan aussi voilà alors quand on sait aujourd'hui vous tapez Michael Mann sur internet où les trois quarts des bouquins à l'étranger qui sortent sur Michael Mann ont cette image en couverture mais vraiment une signature visuelle donc Man Hunter effectue une forme de synthèse entre les deux et pourquoi est-ce que le moment expressionniste de Mann a été important parce qu'il a cette conviction à un moment que le style c'est pas uniquement évidemment une question formelle c'est que le style va permettre de rendre compte c'est Gilles Deleuze à propos de Notenoni qui parlait de l'étrange subjectivité des choses c'est que c'est par le style qu'on va faire surgir l'arrière-monde et l'arrière-monde pour Mann ça peut être du sacré ça peut être de la spiritualité urbain aussi pardon du sacré urbain aussi oui bien sûr absolument mais donc on sent que Mann s'empare du style à ce moment-là d'un seul coup pour faire advenir un monde qui sans le cinéma serait pas visible et là on sent ça que c'est un très très grand formaliste aussi Michael Mann là on est avec Man Hunter et à mon avis Hit en 95 c'est le on pourrait presque dire c'est le tombeau somptuaire du classicisme américain c'est à dire que c'est toute la synthèse la couleur parce que c'est Dante Spinaughty qui lui amène quand même cette idée du bleu pour évoquer la question du foyer à l'origine c'est Spinaughty qui lui dit voilà comme Mann est un obsédé des couleurs il a des codes couleurs il y a tout un code couleur le bleu le bleu pour le foyer et l'introspection distancielle le vert pour le danger et le mal le rouge pour la voilà le gris pour les institutions Michael Mann est quand même quelqu'un qui tape en permanence sur l'institution que ce soit de la prison un centre d'adoption dès que quelqu'un est en costume gris chez lui il y a un problème c'est pas compliqué bref et donc on se retrouve avec Hit qui est vraiment le monument mais vous savez en 95 je sais pas si pour ceux qui s'en souviennent un peu en 95 il y a beaucoup arrivé dans l'histoire de la critique la question du post-classicisme je sais pas si vous vous souvenez de cet espèce de truc qui était comme arrivera un peu plus tard la question du maniérisme il y a eu cette mode dans la critique du post-classicisme qui était une certaine façon le tombeau le dernier coup du cinéma classique américain et il y a trois films qui dans les années 90 vont porter cette charge là il y a Titanic de James Cameron évidemment Casino de Martin Scorsese et Hit de Michael Mann et moi je pense qu'en 95 quand Mann fait Hit il est arrivé au terme d'une première partie de sa carrière c'est à dire que Hit est un film indépassable je cite un des critiques du New York Times ce qu'il dit c'est le 2001 du Polar on ne pourra jamais c'est terminal Hit d'ailleurs pour ceux qui regardent encore des Polars ce qui est mon cas aujourd'hui au mieux c'est un sous-hit voilà alors donc 95 non mais 95 pour lui à la fois il fait cette espèce de monument qui est au je sais pas qui est au Polars que 2001 à SF ou la Horde Sauvage ou Western pour citer quelques petits films donc 95 ça c'est Hit et donc on voit bien que Mann à partir de là quelqu'un qui est toujours extrêmement aux aguets on parlait du contemporain des nouvelles techniques comment ne jamais se laisser dépasser par le présent c'est une obsession chez lui et se laisser dépasser c'est comprendre le monde très bien mais c'est aussi être à l'heure techniquement ce qui fait que lui il a été un des premiers on pourrait dire à enfourcher le cheval technologique de la vidéo HDF un des tout premiers Ali première occurrence collatéral premier film dans les studios hollywoodiens tourné avec vidéo haute définition il faut se rappeler de ça parce qu'à l'époque beaucoup de cinas se braquent contre ça on se souvient de Tarantino de Paul Thomas Anderson qui dit non non nous ça on va rester au 35 Nils tu me dis un truc bien sûr absolument c'est ça non seulement il essaie d'être en avance c'est à dire que c'est ça qui va se passer absolument et la technologie va devenir pour lui un outil mais la technologie il s'en sert pas évidemment quand on a vu les films pour des raisons uniquement on pourrait dire je veux dire presque visuelles ou comme un geek qui adorerait toucher un nouvel outil la nouvelle RAID de la nouvelle Viper c'est parce qu'il a conscience que la technologie va lui permettre de figurer à l'écran quelque chose qu'il a en tête ou qu'il perçoit et qu'il ne peut pas montrer quand Collateral sort en 2004 moi je me souviens très bien de l'expérience esthétique c'est à dire que quand on est devant ce film là j'oublie complètement l'histoire du film on s'en fout mais quand on voit le ciel abricot de Los Angeles un peu comme les orages à Miami on n'a jamais vu ça sur un écran de cinéma je veux dire certains d'entre vous sont peut-être allés à Los Angeles dans leur vie jamais je n'avais vu je ne parle pas architecturellement je parle en termes d'ambiance de couleur d'humeur d'où le côté presque eschatologique qu'il y a dans Collateral d'ailleurs le film va vers ça on n'a jamais vu ça sur un écran de cinéma et Mann est le premier à introduire ça et à montrer que le cinéma n'est pas du tout venu d'une certaine façon à bout de course après le post-classicisme et le 35 mm mais si on s'est bien utilisé alors après vous allez me dire oui c'est vrai quels sont les cinéastes aujourd'hui qui arrivent à faire dégorger du numérique des choses aussi inouïes esthétiquement et inventives que Mann ils ne sont pas très nombreux mais Mann y arrive mais il hyper stylise quand même dans Miami Vice il va encore ah ben là il pousse le bouchon au maximum et ce que je trouve extrêmement intéressant c'est comme c'est toujours pareil on connait l'histoire la forme et le son on va être qu'un style le style pour le style on s'en fout mais ce qui est assez formidable c'est que dans Miami Vice on a un grain moi je me souviens quand je vois Miami Vice à l'époque je veux dire le culot d'ailleurs je pense qu'il a dû batailler quand même avec le studio extrêmement fort pour qu'en post-production on ne lisse pas tout ça etc ça devient de l'image quasiment brute on a du grain gigantesque etc mais ce qui est intéressant à mon avis avec Miami Vice c'est que cette forme on a presque le sentiment que la matière dans Miami Vice et prenons le ciel par exemple est une espèce de magma solide et c'est intéressant parce que quand vous regardez Miami Vice vous vous rendez compte que par rapport au cinéma on pourrait dire classique américain qui éclaire toujours les personnages face à un arrière-plan qui est un peu plus dans l'obscurité de manière à les détacher il y a l'homme et le monde dans Miami Vice tout se percute c'est à dire qu'il y a des moments où on ne sait même plus où sont les personnages et là évidemment cette obsédée de Michael Mann du mais qu'est-ce qui reste de l'humanité dans la technologie capitaliste d'aujourd'hui devient grâce pour le coup à l'outil numérique dans Miami Vice quelque chose qui est esthétiquement traduit et c'est extraordinaire puisqu'il nous fait même sentir le sentiment qu'on a des personnages qui sont pris dans un monde qui va à 200 à l'heure qui va même beaucoup trop vite la vitesse les échanges etc mais ces personnages ils sont englués ils font du sur place c'est pour ça que pour ceux qui ont peut-être vu la director's cut de Miami Vice enfin la director's cut la séquence d'ouverture alternative je préfère dire ça vous savez que le film s'ouvre normalement dans cette boîte de nuit avec des clubbers et puis on a les deux Sony et Rico infiltrés qui vont tenter d'arrêter une sorte de proxénète et le film s'ouvre tel qu'il est sorti en salle de façon extrêmement abrupte comme ça moi j'adorais cette ouverture parce que cette façon de en tant que spectateur qu'on a de rentrer dans un monde qui nous a pas attendu pour être déjà à 200 à l'heure ce qui fait qu'on est déjà à la bourre qu'on rentre dans Miami Vice formidable mais alors la séquence d'ouverture alternative montait une sorte de course de offshore dans le golfe du Mexique au bord de Miami un peu comme certains épisodes de Miami Vice parce qu'on a pas trop parlé mais évidemment il y a eu la série à ce moment là et ce qui est très intéressant quand on regarde c'est d'ailleurs je crois qu'on a reproduit quelques photogrammes de cette séquence on se rend compte que c'est quoi l'enjeu de cette séquence avant d'arriver dans la boîte de nuit c'est tout simplement de filmer des courses de hors bord avec une caméra qui tente en permanence d'être on pourrait dire sur la ligne de flottaison elle coule et elle remonte elle coule et elle remonte et je me disais mais cette séquence d'ouverture elle est formidable aussi c'est toujours de choisir entre les deux parce qu'elle raconte toute la dynamique de ce qu'est Miami Vice c'est que comment regarder la tête hors de l'eau ce qui est quand même le problème des personnages de Miami Vice et notre problème à nous c'est le problème du contemporain c'est à dire la vitesse d'accélération qui produit du vide du rien du néant de la bêtise etc etc c'est ce que raconte un film et même du désespoir des histoires impossibles et souvenez-vous du dernier plan de Colin Farrell qui retourne dans l'hôpital c'est un plan totalement déprimant qui retourne dans le flux comme une espèce d'ombre noire un peu comme Pacino à la fin de Révélation très beau plan d'or qui nous dit qu'il n'y a pas dehors de ce monde quand on sort de ce monde là on disparaît et il remet son impair au dessus de sa tête et il n'existe plus Jean-Baptiste je veux juste que tu réponds à ma question sur la mise en scène de Révélation non mais en deux minutes non mais oui c'est vrai et après je peux passer préparer vos questions non mais c'est important et donc tout ça pour dire que donc après 95 Man a conscience là on s'est engouffré sur le numérique mais Man a conscience de ça c'est qu'il est toujours en train de chercher une nouvelle façon on pourrait dire de se renouveler on pourrait dire de façon un peu un peu triviale et Révélation qui vient 4 ans après Hit en 99 pour ceux qui sortent de Hit comme moi et qui arrivent à l'époque devant Révélation il y a évidemment une différence pas de mise en scène mais de découpage de montage de rythme de façon de poser la caméra mais lui a eu envie de faire quelque chose il a eu envie de changer Michael Man en se posant cette question qui me semble intéressante c'est de se dire mais est-ce qu'on peut faire encore une mise en scène post-classique avec un montage beaucoup plus classique des plans plutôt fixes assez larges une lisibilité générale de ce que font les individus comme dans Hit etc est-ce qu'on peut le faire encore tout en décrivant un monde qui a perdu ses repères et qui va trop vite donc Révélation et moi je serais convaincu que Man à ce moment-là se souvient d'un film qui est évidemment Capital qui est Seconde de John Frankenheimer mais il réemploie le motif de Secondes pour ceux qui s'en souviennent cette caméra au début dans Grand Central à l'époque on est en 66 donc c'est c'est une révolution la façon dont Frankenheimer filme à ses camps d'ouverture de Secondes et Man réemploie ça dans Révélation et là il cherche une mise en scène qui va on pourrait dire correspondre ou en tout cas traduire cette espèce de nouvel état économique politique et même émotionnel du monde contemporain et ça c'est le Révélation et à mon avis vraiment un point de bascule c'est-à-dire que si on devait après toutes ces bornes se dire on divisons en tout cas la filmo de Man en deux points pour moi il se situe à Révélation c'est-à-dire que je pense qu'il y a avant Révélation et puis après Révélation s'ouvre une autre période dont en réalité il n'est pas complètement sorti parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé mais on peut le dire quand même vite c'est que dans les années dans les années 2000 Michael Mann il se met par exemple à aller tourner en Amérique du Sud on sent qu'il y a après Hit on sent qu'il y a un désir mais même géographiquement pour lui de sortir du territoire américain voilà et c'est pas pour rien autrement dit s'il sort du territoire américain c'est qu'il a le sentiment que un l'Amérique le monde c'est la même chose dans un rapport mondialisé comme dans Miami Vice où on passe d'un raccord de Genève à Barranquilla ça veut dire quoi être aux Etats-Unis ça veut rien dire c'est le boarding gate constant et aussi parce qu'il a à mon avis conscience que le cinéma le plus pour le coup le plus branché sur le contemporain en tout cas qui en retranscrit le mieux la pulsation l'humeur etc c'est le cinéma asiatique et évidemment tu parles de Mille Mambo de Saocienne de Time and Tide de Joy Arc tous ces films là et Man étant toujours aux aguets sait que c'est du côté de Saocienne du côté de Joy Arc et même on pourrait presque dire après il y a les rapports avec Edward Nantes que je trouve hyper intéressant mais c'est de ce côté là que ça va se jouer et on voit on pourrait presque dire une dérive asiatique du cinéma de Man jusqu'à Black Hat qui a pour le coup qui se passe Hong Kong Chine Malaisie etc parce qu'il a le sentiment que c'est le cinéma asiatique qui a le mieux capté l'humeur du contemporain donc lui il s'en rapproche ouh une question on n'a pas parlé d'un film public et de mise qui est un film assez particulier parce qu'il se déroule pendant la prohibition c'est ça et moi j'ai vu le film à sa sortie j'étais très très jeune et ça m'avait marqué parce que c'est un film qui est a priori de facture classique mais des fois il y a des scènes numériques caméras au point plus près des visages tout ça du coup qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce film là sur Public Enemy alors c'est j'ai adoré autre question merci beaucoup grand film en deux mots Public Enemy donc 2009 il y a deux choses dans Public Enemy il y a ce qui est de l'ordre on pourrait dire esthétiquement à l'époque c'est un reproche qu'on va même beaucoup faire à Michael Mann qui est la façon dont il a transposé le filmage numérique sur les années 30 tout le monde se dit mais c'est ridicule parce que dans les années 30 il y a c'est un argument complètement spécieux à l'époque d'Ai des Mohicans on s'en fout mais il y a quand même cet argument à l'époque moi ce qui me semble intéressant c'est que Michael Mann et notamment c'est vrai dans Public Enemy c'est vrai dans D'Ai des Mohicans etc c'est quelqu'un c'est lorsqu'il retourne à une période de l'histoire et là en l'occurrence milieu 18ème pour D'Ai des Mohicans ou Promissons dans les années 30 il y retourne pas mais c'est exactement comme quand Visconti fait le guépard c'est à dire qu'il y retourne pas pour faire un film d'époque pour faire un film en costume pour nous raconter un beau livre d'images du passé c'est tellement pas son truc c'est plutôt de se dire ça peut être intéressant de faire pour comprendre le contemporain l'archéologie de ce contemporain là et le D'Ai des Mohicans de toute façon retourne à l'origine de tous les mafieux de la justice de tout le rapport entre la loi et l'économie en allant chercher à l'origine c'est du côté de l'arrivée des Anglais et des Français évidemment en Amérique il se dit voilà c'est là que les choses ont commencé en fait à dysfonctionner c'est pas dans les années 60 dans les années 20 c'est dès le départ le vert on pourrait presque dire est dans le fruit et quand il fait public ennemi il va chercher on pourrait presque dire le grand-père de Frank de James Caen dans le solitaire l'arrière-grand-père de Robert De Niro dans Hit et alors l'image sur le mur pour les criminels suivants parce que quand on a parlé tout à l'heure du professionnel il y a quand même il y a quand même trois âges dans les si on se concentre sur la question des criminels dont John Dillinger dans Public Enemy il y a quand même trois âges dans le cinema de Michael Mann et il y a trois types de criminels il y a le criminel un peu old school K. James Caen dans le solitaire son premier un peu prolo il est un peu vieillissant il a un autre type de code la parole donnée l'argent va dans ma poche c'est intéressant on est en 80 au moment de l'élection Ronald Reagan il croit encore qu'il faut avoir beaucoup d'argent sur soi pour être riche donc il est déjà en retard on le voit bien dans l'idée de faire un placement en banque un placement boursier non pas du tout et donc tout le film dégénère souvenez-vous le solitaire parce que l'autre son commanditaire il n'a même pas fait une entourloupe il lui a dit ton argent est là mais je l'ai mis en bourse je l'ai mis en bourse ça suffit pour que ce voleur old school pète les plombs mais donc il appartient encore je vais un peu vite à ce qu'on pourrait appeler le capitalisme industriel James Caen dans le solitaire deuxième moment IT quand on voit débarquer De Niro et sa bande dans IT on est passé à un autre niveau et d'ailleurs il y a beaucoup de discussions dans IT où il s'agit de pourcentages de bons emporteurs autrement dit De Niro dans IT il maîtrise autant les cours de la bourse la revente des bons emporteurs pour gagner plus d'argent etc que le fusil à pompe donc on est passé on pourrait presque dire au capitalisme moderne avec IT c'est plus du tout le même genre de criminel et ce qui est intéressant alors hacker black hat enfin là on est vraiment on est dans le pur évidemment contemporain mais ce qui est intéressant avec Public Enemy c'est qu'il part il repart à l'origine de ça c'est à dire que John Dillinger c'est sans doute la matrice quand je dis le grand père c'est celui qui était à l'origine de ces gens là John Dillinger c'est une sorte de hors la loi qui appartient au vieil ouest c'est à dire que comme James Cade est la queue de comète d'un genre qui a disparu John Dillinger parce qu'il raconte deux années de sa vie 33-34 qui sont deux moments un peu particuliers de la vie de Dillinger à la fin parce qu'il meurt en juillet John Dillinger il est lui même en retard et old school il est comme tous ces personnages de Michael Mann et il va comme tous les personnages de Michael Mann découvrir un jour alors qu'il sort de la prison de l'Indiana que le monde qu'il retrouve a complètement changé et c'est pour ça que le chapitre s'appelle la défaite technologique parce que la première partie de Public Enemy c'est l'histoire d'un homme qui est de son temps qui a l'heure il a des voitures qui vont plus vite il a des arbres qui fonctionnent mieux il braque des banques mais comme si c'était une sorte d'opéra ou du sitcom c'est tellement facile il va en prison il en ressort un quart plus tard le braquage et là tout dysfonctionne il est en retard plus rien ne marche la violence pathologique est arrivée il ne maîtrise plus le temps il ne maîtrise plus rien autrement dit Public Enemy ce qui est génial à mon avis c'est deux films en un c'est deux fois le même film le premier film du point de vue de l'avance technologique de John Dillinger le deuxième film qui est le même mais du point de vue du retard technologique de Dillinger autrement dit donc là aussi on a un personnage qui d'un seul coup est pris de vitesse par le temps il n'a pas vu que l'histoire allait plus vite que lui et donc cette histoire là elle est intéressante parce qu'elle permet de voir comme ça les différents âges on pourrait presque dire des criminels de Mann et le personnage de Neil dans Hit est intéressant pour ça parce qu'on voit bien qu'il est quand même à cheval c'est à dire que il dit vous vous souvenez-vous au moment de cette séquence incroyable du braquage de la banque de Hit beaucoup de gens le voient arriver et vitent leur poche veulent lui donner l'argent et il dit non non gardez votre argent je ne vole pas les gens je vole les banques vous êtes assuré voilà et là on voit déjà qu'il a perdu de Niro parce qu'il est il est dépassé il est dépassé c'est à dire que et moi c'est on n'a pas tant d'en parler mais cette espèce de retard est intéressant parce que on voit très bien qu'en dépit de son espèce de costume un peu de trader costume gris appartement dépouillé il a tous les codes du postmodernisme il n'y a rien dans son appartement il est habillé d'une certaine manière il met les cours de la bourse il est de son temps de Niro mais il y a des petits signaux qui trahissent qu'il y a encore un peu de Dillinger en lui et ça il va le payer très cher et ce encore un peu de Dillinger en lui c'est l'humanité c'est d'un seul coup il pourrait partir avec plein plein d'argent de façon très froide de façon collatérale on s'en fout des autres ce qui compte c'est le compte en banque c'est le capitalisme pur et dur ouais mais quand même il y a quelqu'un qui m'a fait un sale coup et là on pourrait pas dire qu'il y a un retour d'humanité parce qu'il y a un retour d'histoire comme il y a un retour de Dillinger en lui et c'est ce qui va le faire plomber c'est que d'un seul coup de Niro au dernier moment entre être de son temps mais d'un temps pas désirable ou être d'un temps ancien plus désirable et mourir il choisit le temps ancien et mourir c'est tout et c'est représenté formellement aussi ce passage sous le tunnel il y a des choses c'est à dire que la forme là tu perds tout ton argent j'ai gardé ma carte bleue c'est l'essentiel d'autres questions oui en fait c'était pas une question mais partager une émotion que j'avais eu en lisant le livre on parlait tout à l'heure il y a différents niveaux de lecture c'est ça qui est passionnant une des choses qui est intéressante aussi c'est ce côté limit profiler ça fait penser si on est sans être trop extrême avec Manhunter ce côté il faut y revenir dans la filmographie de Michael Allen pour y trouver donc regarder la séquence télé ou les photos une deuxième fois une troisième fois une quatrième donc le temps qui passe c'est ça mais il y a un truc qui m'a touché moi c'est j'avais jamais vu The Keep et je l'ai vu en fait hier et dans le bouquin ça m'a touché le fait que vous puissiez même avoir vos propres rapports avec ça en disant que peut-être que le mauvais montage participe du fait qu'on est dans un rêve dans le côté onirique au lieu de partir ce qui n'est donc pas le cas sur un côté nerd vie en tête il faut refaire le vrai c'était quoi la bonne version à la Star Wars là ce qui est intéressant c'est votre rapport à vous et qui et c'est pas non plus pour justifier c'est juste qu'est-ce que ça fait si on doit garder quelque chose peut-être que l'aspect plus onérique enfin il est plus onérique avec ce mauvais montage là je trouve que c'est touchant dans le bouquin merci non mais juste un mot oui pardon non on peut pas non mais je merci d'avoir cette question mais c'est intéressant parce que quand évidemment quand on écrit enfin quelqu'un qui veut écrire comme ça un livre et quand dans le cas de Michael Mann c'est que la forteresse noire The Keep c'est un peu le Calimero c'est-à-dire que filmographie impeccable évidemment depuis 1980 extraordinaire et puis cet accident de parcours qui est un vrai accident de parcours que Mann reconnaît et même lui il en parle plus que difficilement donc quand on aborde un film comme ça qu'est-ce qu'on aborde ? est-ce qu'on se met vous parliez du point de vue du geek oui c'est dommage le montage original qui dure 3h30 on ne le verra jamais et si Enki Bilal était mort plutôt que l'autre qui devait faire la bonne créature bon moi ça ne m'intéresse pas beaucoup Mann a complètement fermé enfin en tout cas plié boutique ou tourné la page sur la forteresse noire donc qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui est intéressant et même par moments dans les restes le fantôme est là et permet parfois de retrouver l'original en tout cas de l'imaginer et plutôt que de fulminer contre un montage d'origine que je n'ai jamais vu 3h30 qu'on ne verra sans doute jamais il me dit oui mais alors là effectivement les effets spéciaux ne sont pas très bons bon comme pas la plume pour écrire ce genre de choses là oui alors le scénario a des trous à n'en plus finir c'est vrai parce qu'on imagine bien qu'entre la version d'origine et les versions d'1h38 de maintenant le scénario il a dû il subit et quand vous regardez la forteresse noire à mi-parcours on ne comprend plus rien à rien les événements s'enchaînent les uns après les autres Scott Glenn a raconté combien son personnage en fait est un personnage ultra développé pour ceux qui ont vu le film qui formait une sorte de duo avec la bestiole le Molasar de la forteresse noire il en reste quasiment plus rien bon très bien mais moi j'avais envie de faire l'hypothèse effectivement qui moi m'intéressait plus de toute façon quand Mann tourne la forteresse noire il est dans le moment Gabriel Garcia Marquez voilà il y a eu tout le monde le sait Sorcerer de William Friedkin qui est sorti auparavant réalisme magique cette espèce de moment un peu incertain entre l'état de veille et le sommeil il est nourri par ça Jung etc comment est-ce que le rêve peut rentrer dans le réel et se mélanger à lui bon à partir de là l'idée que le film du point de vue du scénario ne tienne pas la route je m'en fous complètement parce que rien ne tient la route en réalité puisque c'est le point que cherche Michael Mann donc moi je me disais qu'en fait il y avait deux formes on pourrait dire d'onirisme dans le film effectivement l'onirisme qu'a voulu Michael Mann séquence d'ouverture avec les camions qui arrivent très 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 belle séquence on ne sait pas à quel registre appartiennent les plans qu'on est en train de voir on est un peu entre Friedkin Sorcerer et évidemment Herzog à guirer et puis donc ça c'est l'onirisme voulu et puis l'onirisme accidentel dû au boucher producteur mais c'est à force de couper à n'en plus finir des séquences et de faire du récit de l'histoire quelque chose d'abscond ils l'ont presque renforcé c'est-à-dire que ça devient on a presque ils ont plutôt que de rendre finalement d'affaiblir le film c'est presque devenu surréaliste c'est-à-dire que et là on se concentre sur les motifs sur les images sur les rimes entre tout ça puisque l'histoire ne nous permet plus le scénario de comprendre comment il avance et là ça m'intéresse parce que je me dis que ça permet aussi de se dire qu'un film il avance parfois beaucoup plus via la mise en scène beaucoup plus par un jeu de couleurs par un regard par un contre-champ par une rime plastique que par l'histoire et peut-être que les producteurs ont rendu service à Michael Mann est-ce que le montage de 3h30 aurait été meilleur j'en suis même pas convaincu on pourrait très bien les uns et les autres argumenter dans un sens ou dans l'autre en disant non non alors que là il a un côté tellement ésotérique tellement crypté on ne comprend tellement rien que ça en devient sublime et donc moi j'ai envie de défendre ce montage de la forteresse noire non pas pour en faire un grand film mais pour en faire un film qui atteint partiellement son but mais par une voix qu'on n'imaginait pas tout simplement oui bonsoir vous avez dit récemment sur France Culture que étant donné l'état un peu piteux du cinéma l'état un peu piteux je vous rappelle étant donné l'état un peu piteux du cinéma actuel et puis de l'âge de Michael Mann que nous serions vraiment chanceux si Michael Mann avait encore un film en lui si on n'est pas chanceux et que Black Hat donc Hacker en 2015 ait son dernier film et que donc le dernier plan de Hacker est le dernier plan au cinéma en tout cas de Michael Mann qu'est-ce que vous pensez que ce dernier plan nous dit alors sinon du cinéma de Michael Mann au moins du monde et est-ce que vous pensez que Michael Mann quand il tourne ce dernier plan il a peut-être l'intuition il sait que ce sera peut-être son dernier plan et quand je vous dis ça j'ai en tête le dernier plan de Escape from LA de John Carpenter qui était malade qui pensait que ce serait son dernier plan fameux regard caméra de Kurt Russell welcome to the human race etc qu'est-ce que vous pensez de ceci ? là on est dans l'ultra codé là là c'est welcome to the crypto world non mais vous avez raison alors il y a plusieurs questions est-ce que Michael Mann alors mais ce que je vais vous dire peut être démenti dès demain matin sur IMDB mais à mon avis je pense que Michael Mann il a quand même 77 il aura bientôt 78 ans son dernier film qui date de 2015 donc il y a maintenant 6 presque 7 ans a été un échec colossal il faut quand même dire ce qu'il y a Black Hat a été un échec colossal aux Etats-Unis ça a été tellement un tel échec colossal aux Etats-Unis qu'Universal qui distribuait le film à la limite aurait presque pu se dire rattrapons-nous sur l'Europe mais ça comme souvent les studios c'est des gens très intelligents ah non ça a capoté aux Etats-Unis on va même pas s'en occuper en Europe bon moralité double peine et triple peine puisque le film a été un échec total donc plusieurs choses est-ce que quand Mann tourne son dernier plan sur lequel je vais revenir il prend ça moi je crois pas du tout moi je pense que le film coûte je crois que c'est 180-200 millions de dollars c'est un énorme budget Black Hat lié d'ailleurs au nombre de lieux de tournage ce qui fait exploser le budget évidemment de Black Hat c'est la quantité énorme de lieux de tournage où on est sur plusieurs pays enfin c'est un truc assez incroyable et d'ailleurs Michael Mann pour vous donner une idée ce que je trouve assez intéressant lorsqu'il fait souvent ses repérages c'est vrai pour Black Hat mais ça a été déjà à l'époque des Mohicans il exige par moment de faire ses repérages depuis un hélicoptère parce qu'il a envie de voir à quoi ressemble le relief s'il a besoin de faire un plan etc et donc quand il tourne Black Hat je pense qu'il espère d'autant plus que le sujet la question d'internet des hackers des pirates a priori est plutôt en fait dans l'air du temps le film va être un échec colossal donc à Hollywood vous connaissez évidemment toujours la même règle vous voyez ce que vaut un peu votre dernier film la longue carrière l'estime d'un cinéaste son importance tout le monde s'en fout mais on s'en fout déjà aussi beaucoup en France ça peut arriver donc Michael Mann il a 77 ans son dernier film a été un échec absolument colossal les studios on voit ce qu'ils produisent majoritairement aujourd'hui en tout cas pour cette somme là Michael Mann n'est pas quelqu'un qui fera c'est un peu son côté chiminien fera pas un film à 4 millions de dollars donc moi je pense que les feux sont plutôt au rouge alors lui même c'est pas du tout quelqu'un qui est abattu vous le savez sans doute il a 4 projets par mois vous allez vous regardez vous allez sur internet moi j'en ai plusieurs fois parlé il a toujours 4-5 trucs en pré-production alors ce qu'ils appellent la pré-production c'est qu'en fait le financement n'est pas encore trouvé mais ils sont en train de bosser dessus c'est pas pareil parce que quand on rentre en pré-production tout va bien moi quand je suis allé voir la dernière fois il y a un an et demi dans ses bureaux et puis dans son appartement il avait toute l'UE vous avez peut-être entendu parler de cette mini-série pour HBO qui a accepté de produire cette mini-série qui fera 8 ou 9 épisodes sur l'offensive du Tête au nom du Vietnam encore une fois les années 70 plus on est vieux plus on revient au début et donc il avait il était parti plusieurs fois au Vietnam son bureau à la fois chez lui et production était envahi par tous les croquis la documentation parce que Michael Mann a un rapport à la documentation qui est complètement fou donc tout était prêt en fait pour tourner et puis le Covid est arrivé ensuite est arrivé il a mis un peu de temps pour trouver l'argent et finalement on est au point mort de UE est-ce que HBO un an et demi après va dire on reprend le projet UE ou pas je n'en sais rien Enzo Ferrari ça fait 15 ans qu'Enzo Ferrari arrive repart arrive repart il repart là il sembrait arriver mais on n'en sait rien et puis je pense que Hollywood ne désire plus Michael Mann qui est-ce qui désire Michael Mann ? très honnêtement c'est l'Europe les cinéphiles européens quelques cinéphiles américains mais à l'heure où Hollywood a besoin de faire rentrer on connait l'état du cinéma aujourd'hui Marvel toutes ces choses là il y a une telle infantilisation de la majorité des produits hollywoodiens aujourd'hui que Michael Mann mais en fait est naturellement poussé vers la porte donc moi j'espère de toutes mes forces qu'il va réaliser encore un film mais moi mon hypothèse c'est que s'il fait encore un film ce sera formidable il a 77 ans et je pense pas que l'ère du temps aujourd'hui quel que soit l'endroit vers lequel on se tourne lui est favorable donc si Black Hat son dernier plan c'est son dernier plan formidable puisque c'est un dernier plan qui cite qui est une sorte de dernier plan qui mixerait le solitaire et révélation puisque sur un écran vidéo on voit les deux personnages devenir des pixels c'est quand même magnifique terminer quand même que toute la carrière de Michael Mann obsédée par la question magnifique et déprimant oui mais les films enfin on rit gravement à gorge des poignets chez Michael Mann et surtout ce qui est toujours assez passionnant chez lui c'est que pour moi c'est la fin de révélation et génial pour ça c'est que il y a toujours ce sentiment que même lorsque l'issue du récit est du côté de la victoire il y a un goût de défaite voilà ça c'est pour moi une des grandes forces du cinéma de Mann c'est la fin de révélation le reportage est diffusé ben alors on a vraiment le sentiment tout le monde est sous l'exode 1000 tout le monde s'en fout ça fait 2h25 qu'on attend que le reportage soit diffusé et là il y a 3 Pékins perdus dans l'aéroport d'Helena Montana qui regardent Pacino est épuisé non événement et c'est intéressant parce que c'est une victoire enfin le reportage est diffusé mais c'est une défaite pourquoi c'est trop tard 2 ça passera dans le flux de l'histoire demain on est sur une autre histoire et 3 tout le monde s'en fout et ça c'est intéressant parce que chez Michael Mann on a toujours ce mélange là donc le dernier plan de Black Hat dans l'hypothèse où c'est son dernier vient à mon avis conclure de façon assez parfaite et cohérente je veux dire toute sa carrière à la fin on a un homme et une femme qui sont pris dans la vidéoscopie internet enfin peu importe et qui disparaissent en tant qu'humains et dernière petite chose parce qu'on n'en a pas parlé la question des acteurs chez Mann parce que ça me fait penser à Chris Emworth qui est quand même une endive et moi la première fois que je vais voir Black Hat je me dis Chris Emworth dans un film de Michael Mann il ne manquait plus que Jean Reno non et alors je vais voir le film et ce qui est intéressant quand on regarde on a parlé d'évolution stylistique du cinéma de Michael Mann on pourrait aussi parler d'évolution des acteurs et de se dire que dans la première partie de sa carrière grosso modo jusqu'à collatéral Pacino De Niro Russell Crow Daniel Delewis jusqu'à Tom Cruise à partir de Public Enemy qu'est-ce qu'on a ? Johnny Depp là on a Chris Emworth etc donc soit il y a deux solutions où on se dit Mann pour des raisons budgétaires de montage financier de son film ce qui peut aussi se comprendre a besoin d'aller chercher des gens bon lecture un peu pessimiste par rapport à l'action que vous posiez tout à l'heure sur la forteresse noire il a été contraint d'avoir Johnny Depp et Chris Emworth ou alors moi c'est l'hypothèse que je préfère faire c'est que même le choix des acteurs chez Michael Mann on pourrait presque dire épouse le devenir déshumanisé la dévitalisation on pourrait dire de notre époque ce qui fait que Chris Emworth ben oui c'est génial c'est-à-dire que on est passé comment est-ce qu'on passe de James Kahn en 80 à Chris Emworth en 2015 moi je trouve que ça raconte quelque chose mais de nous et c'est là où t'es incroyable t'es génial Jean-Baptiste parce que même sur le choix d'un acteur voilà contestable si tu veux mais oui une dernière question et puis après deux dernières questions alors en fait la question que moi je me posais après tout ce que tu as dit c'est que finalement c'est bien que pendant 20 ans Michael Mann n'a pas été dans le système si j'ose dire de ses petits camarades et faire plein de films à la fin des années 60 et dans les années 70 parce que sinon on n'aurait pas eu cette belle carrière qu'il a faite entre 1980 et tu as raison après je pense que si on lui a posé la question il aurait dit c'est pas grave je vais quand même tourner en 70 évidemment mais je pense que non moi ce qui est ça a permis de nourrir plein de choses ah mais bien sûr chacun nourrit avec ses propres failles enfin les gens hyper heureux et ce qu'ils font des super bons films je ne suis pas convaincu quand tout va bien donc à mon avis ce qui est intéressant avec Michael Mann c'est ça c'est à dire que les années 70 en fait non seulement c'est cette upopie dont on parlait au départ l'époque que j'ai raté que j'ai manqué à plein de points de vue etc mais il n'empêche que c'est aussi l'époque de son éducation de son adolescence de son éveil politique etc donc ça restera dans son cinéma c'est à dire que le personnage par exemple de Lohel Bergman à Pêcheux dans Révélation évidemment c'est quelqu'un qui a commencé dans les années 70 donc Michael Mann gardera dans les années 80 90 jusqu'à aujourd'hui des problématiques de cinéaste des années 70 en disant c'est quoi la pertinence en fait des questions qu'on se posait ou de rapports au monde critique problématique dans les années 70 c'est quoi leur pertinence dans le monde contemporain est-ce que ça peut marcher phrase géniale de Russell Crowe dans ce restaurant japonais dans Révélation Pacino tente de convaincre Russell Crowe de témoigner et Russell Crowe a un petit peu googlisé son 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 enfin Pacino il lui dit mais comment quelqu'un qui a travaillé à Rampart qui était un magazine un peu contre-culturel anti-establishement des années 60 peut se retrouver à bosser pour CBS et c'est une phrase géniale parce qu'évidemment c'est Michael Mann qui se la pose à lui-même comment quelqu'un qui a été nourri à la contre-curse des années 60 et de façon un peu radicale même Michael Mann comment est-ce qu'il peut travailler pour Universal donc la réponse de Pacino et la réponse de Mann par rapport à son propre statut puisque lui n'a pas voulu faire des petits films indépendants uniquement projetés éventuellement à Sundance non il a voulu être au coeur de la machine et c'est ce que répond d'ailleurs Pacino à Russell Crowe et c'est Michael Mann qui répond il lui dit mais moi il faut être je suis au coeur de CBS je traite de sujets sensibles autrement dit il faut être au coeur de la grosse machine aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de hors de ce monde il n'y a plus il n'y a plus de il n'y a plus de contre-système comme il y en avait dans les années 70 donc comment résister comment lutter etc être au coeur de la machine et tenter de traiter de sujets sensibles et donc la phrase de Pacino même si le personne de Pacino se rend compte que finalement même en étant au coeur bien entendu bien entendu mais ce qui est intéressant c'est la façon dont le personnage de Pacino et ça ça arrive très souvent dans ses films en fait raconte quelque chose de la trajectoire de Michael Mann et que les questions des années 70 il les a sans cesse en fait relancées c'est-à-dire que moi je m'habite souvent mais presque pour moi-même à me dire que le dernier des années 70 c'est évidemment Michael Mann c'est intéressant dernière question mais c'est intéressant dans l'interview que tu fais de lui aussi où il parle de Miami Vice la série et des deux premières saisons et comment c'était important pour lui de faire passer des messages à travers la télé grand public et il disait lui-même quand le matin il allait boire son café il entendait des répliques qu'il y avait dans sa série et il voyait l'impact direct que ça avait sur les gens et c'est une série c'est toi qui me l'avait fait revisiter parce que moi j'étais un peu biberonné aussi mais au côté complètement plombé sombre de la série et pas du tout pas seulement costume Cherouti c'est ça tu as raison elle a les deux mais tu as raison ça permet de dire quand même une petite chose très importante qu'on n'a pas encore évoquée à propos de Michael Mann c'est son rapport parce que ce rapport au contemporain alors il y a la recherche effectivement du sacré le contemporain ne peut pas être uniquement ce qu'il est sinon tout le monde se flingue donc il y a encore du sacré de la spiritualité quelque part ça c'est la puissance on pourrait presque dire emersonienne du cinéma de Michael Mann la puissance de son style l'élégance quand Michael Mann filme un avion qui fend les nuages c'est pas un avion qui fend les nuages c'est à dire qu'il y a quelque chose de quasi mystique qui a lieu à ce moment là et il est le seul à pouvoir coller une caméra au cul d'une Ferrari et à ce qu'on trouve ça extrêmement envoûtant élégant donc il y a chez Michael Mann à la fois dans le contemporain une volonté de le mettre en pièce de le critiquer jusqu'à la déprime mais aussi et c'est ça pour moi ce qui fait sa force par rapport à d'autres c'est qu'il n'est pas non plus dupe ou il ne veut pas taire on pourrait presque dire la fascination que le contemporain superficiel peut produire que ce soit de la publicité et donc Miami Vice était déjà dans les années 80 un film là-dessus on a tous envie d'être comme Don Johnson avec ses fêtes de costard pastel cool Ferrari etc mais derrière c'est le marécage des problèmes de dealer des problèmes sociaux des problèmes d'addiction à la drogue des problèmes de couple les vétérans du Vietnam qui reviennent qui sont abandonnés ce qui fait que chez Michael Mann pour moi le début de Miami Vice raconte exactement ça après la séquence de la boîte on voit arriver des femmes en berline en limousine rutilante c'est le moment c'est le clin d'oeil de Michael Mann à la série tout est rutilant très belle voiture des femmes qui ressemblent à des mannequins tout a l'air comme ça disponible superficiel magnifique il va rentrer à l'intérieur du fantasme publicitaire et là il rentre dans un univers totalement glauque où les femmes sont des prostituées sont des numéros qu'on jette comme des déchets et donc Mann a toujours envisagé d'un même geste et d'un même mouvement ce que je trouve moi très intéressant la fascination légitime qu'on peut avoir pour le contemporain y compris dans ses formes les plus triviales la publicité et en même temps la vitesse le frénétisme le surf enfin donc ça c'est du côté de la fascination et en même temps il a produit aussi la critique où il a montré l'envers de cette fascination là c'est-à-dire que chez Mann on peut être à la fois fasciné et révolté en même temps il ne faut pas se mentir c'est-à-dire que le monde contemporain il y a des moments il nous fascine il peut nous happer et c'est contre ça qu'il faut aller aussi avec dernière question bonsoir bonsoir je voulais vous parler en fait de LA Takedown en fait et je voulais savoir je ne l'ai pas vu je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez si ça avait eu le coup de jeter un oeil parce que c'est un peu la version télé de Hit c'est ça à la fin des années 80 et je crois qu'il y a un casting plutôt pas mal enfin ça donne envie ou pas est-ce que c'est bien t'as quand même des connexions neuronales un peu strange t'as quand même des connexions neuronales un peu bizarre Bullit ah tu veux que je parle de Bullit non 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 mais par rapport à Hit bien sûr alors un mot sur LA Takedown qui est donc le film qui est enfin le téléfilm qui réalise parce qu'il faut quand même rappeler un truc c'est que Hit le scénario de Hit date du début des années 70 Man ne l'écrit pas en 93 en 94 en 95 c'est un de ses plus anciens projets Hit et donc il va mettre beaucoup de temps pour pouvoir tourner Hit et notamment c'est le succès d'Allez des Mohicans qui lui donne cette opportunité la fenêtre de tir pour Hit elle s'ouvre grâce au succès des Mohicans et donc Man 100 à ce moment là il a fait un succès un film qui a beaucoup bien marché etc etc donc c'est quoi comme toujours c'est quoi votre prochain projet Hit voilà et donc il est fort à parier qu'il n'aurait jamais pu faire même plus tard Hit s'il n'y avait pas eu à ce moment là d'Allez des Mohicans mais donc il refait il refait un film qu'il a écrit en gros au début des années 70 et qu'il a tourné la télé lui donne l'occasion à l'époque pour lui remercier en gros du bon travail effectué sur les séries c'est à peu près ça on lui donne vous avez envie de faire un film bon évidemment au cinéma c'est pas possible par contre vous pouvez en faire un téléfilm qui va s'appeler Elec Take Down 89 donc ce qui est intéressant c'est que Man a donc tourné deux fois Hit une première fois en 89 une première fois en 95 alors je pourrais vous répondre qu'est-ce que ça vaut Elec Take Down pour des gens comme nous comme moi qui s'en vont évidemment j'ai envie de voir le film parce que c'est un téléfilm de Michael Man et surtout parce que ça m'intéresse ce qui est un cas assez rare dans l'histoire du cinéma de voir presque le plan de travail de ce qui allait devenir un grand film quelqu'un a tourné en 6 ans deux fois même film une fois pour la télévision avec des petits budgets et des acteurs corrects mais sans plus la deuxième fois pour le cinéma avec de grands acteurs et avec quasiment les pleins pouvoirs ça permet de comparer la télévision et le cinéma de se dire qu'à la télévision c'est dur d'avoir des plans c'est dur d'avoir du temps de la contemplation de l'ennui alors que Hit est au contraire un grand film qui respire toujours entre l'action et des moments de détente et de contemplation etc. et Man disait de L'ETECDOWN il avait cette phrase que j'aime beaucoup il dit c'est comme comparer L'ETECDOWN et Hit c'est comme comparer un café lyophilisé avec un grand arabica et je pense qu'il a totalement raison cela dit quand on est en voyage on est content d'avoir sa petite dosette donc c'est pas inintéressant non plus de regarder L'ETECDOWN parce que ça permet évidemment qu'il n'y a pas photo entre les deux mais le travail accompli par Man entre temps c'est presque comme si vous travailliez sur Hit et à mon avis est absolument passionnant parce que le film et on voit bien que Man en fait prépare mais au sens presque du théâtre c'est à dire il fait sa mécanique de Hit et on voit qu'il a Man étant quelqu'un d'assez déterminé qui se dit sans doute qu'un jour il va tourner Hit donc il s'entraîne et quand il tourne L'ETECDOWN il s'entraîne pour Hit et par exemple le face-à-face entre De Niro et Pacino dans Hit est découpé à l'identique dans L'ETECDOWN et puis c'est surtout la première fois lorsqu'il va tourner L'ETECDOWN que Man va tourner à Los Angeles c'est tout bête mais 89 pour lui c'est la découverte de la ville avant il a tourné à Chicago il a tourné à Miami il a tourné à plein d'endroits mais c'est la première fois qu'il va découvrir Los Angeles et dans son parcours à lui c'est très important puisqu'il va découvrir la ville il va en tomber amoureux il va devenir celui qui va totalement renouveler l'image de cinéma de Los Angeles Michael Mann a réinventé aussi la façon dont on a filmé Los Angeles il découvre les fresques il découvre l'architecture etc et tout ça va travailler en lui et ressurgir au monde de Hit et de Collatéral donc L'ETECDOWN c'est passionnant parce que c'est une borne un peu mineure mais si vous savez l'apprendre et la lire à mon avis il faut le voir si 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 c'est sorti en DVD c'est sorti il y a quelques années il est épuisé je crois c'est pas très difficile à trouver il est aussi en zone 1 vous le trouvez en fichier pirate c'est pas de problème dehors Jean vas-y dehors on va on va c'est là toi en fichier AV il va bien sûr Jean-Baptiste si tu le veux bien on va s'arrêter là parce que ça fait une heure trois quarts qu'on écoutez merci en tout cas merci beaucoup applaudissements 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 Abonnez-vous ! ...